Les bandes d'annonce d'un nouvel épisode intitulé L'Arme Ultime ont été diffusés par la chaîne officielle et Gloob. Il y a beaucoup à analyser. Bonjour à tous, c'est Roman et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons analyser les nouvelles scènes publiées de L'Arme Ultime. Mais avant cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. Seul un petit pourcentage de téléspectateurs s'abonnent réellement à ma chaîne. L'abonnement est gratuit et vous pouvez vous désabonner quand vous le souhaitez. N'hésitez donc pas à vous abonner à ma chaîne. En outre, si vous cliquez sur le bouton de cloche près du bouton d'abonnement, vous serez avertis lorsque je mettrai de nouvelles vidéos en ligne. De plus, nous avons créé un serveur Discord. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Ok, si vous avez fait tout cela, nous pouvons maintenant passer à notre vidéo. L'Arme Ultime est le 17ème épisode de Miraculous Ladybug saison 4. Et il sera diffusé à minuit 30 le 14 juillet. Regardons d'abord les deux bandes d'annonces avant d'analyser tout ça plus en profondeur. D'accord. Il est évident que Marinette et Alia passent plus de temps que d'habitude ensemble. Ce qui amène Nino à se demander pourquoi Alia et lui ne passent pas plus de temps ensemble. Nino décide d'inviter Alia au cinéma. Au début, Alia est hésitante mais elle décide ensuite d'accepter. Nos tourtereaux vont au cinéma. Mais il y a un problème. Dans le film, Chat Noir et Rhena Rouge tombent amoureux. Cela rend Nino triste et en colère. Pendant ce temps, Alia reçoit des messages sur son téléphone. Elle répond immédiatement par texto et renvoie Nino. Un autre jour, Alia fait un post sur Chat Noir pour son Ladyblog. Je pense qu'il est assez évident qu'Alia ne veut pas se concentrer sur Ladyblog pour faire comme si elle n'avait pas plus d'informations. Nous savons aussi que Chat Noir était très contrarié de ne pas avoir pu aider Ladyblog. Marinette a probablement parlé de cette situation à Alia qui a voulu faire une vidéo sur Chat Noir pour qu'il se sente mieux et utile à nouveau. Mais bien sûr, Nino ne le sait pas. Et quand il verra ce post, il en sera bouleversé. Nous voyons Nino s'habiller comme en espion et se cacher derrière la fontaine. Chat Noir arrive soudainement sur le balcon d'Alia. Ils ont quelques conversations. Bien sûr, aux yeux de Nino, ils semblent être en couple. Mais bien évidemment, ce n'est pas le cas. Mais la situation porte à confusion. Nino pense alors qu'Alia le trompe. Dans la conversation, Chat Noir dit « Maintenant que nous nous connaissons mieux, j'ai ramené quelque chose ». Bien sûr, il ne dira à aucun moment qu'il aime Alia. Parce que 1. Il est l'ami de Nino et de 2. Il est amoureux de Ladybug. Après cela, Nino est akumatisé et il dit à Chat Noir « Tu m'as volé Alia, je vais te voler ta vie ». Ok, Nino est vraiment très en colère. Marinette, Alia et les autres élèves de la classe voient qu'il y a un problème dehors et que quelqu'un jette de la magie à l'extérieur. Nous voyons quelques scènes de l'arme ultime et du Chat Noir qui se battent. Il semblerait que l'objet akumatisé soit ses lunettes. Car lorsqu'il veut utiliser ses pouvoirs, il crée de la magie bleue à partir de ses lunettes. Il frappe Chat Noir si fort ! Pauvre Kitty ! Pendant ce temps, Reina Rouge les observe derrière le mur. Elle se cache dans un endroit et crée des illusions. Et ce sont toutes les scènes que nous avons. Maintenant, résumons tout et rendons les choses claires. Par conséquent, pour commencer cette théorie, je vais commencer par parler de la bande d'annonce et de ce que nous avons vu. Il y avait beaucoup de choses dans cette bande d'annonce. De ce que nous en avons vu, Nino se déguise et voit Alia et Chat Noir ensemble. Il semble être jaloux et se fait akumatiser. Puis on voit Ladybug qui a le dos tourné et une Reina violette. Ainsi, je vais parcourir l'épisode comme toujours et je vais dire ce que je pense qu'il va se dérouler. L'épisode, je pense, va évidemment concerner Nino et son déguisement. Dans la bande d'annonce, nous le voyons mettre un déguisement et sortir pour surveiller Alia. Vous vous demandez peut-être pourquoi il fait ça. Eh bien, Alia passe de moins en moins de temps avec lui. Depuis qu'elle a découvert l'identité de Ladybug. Et il craint que quelque chose ne se passe avec elle. Dans Sentibuleur, Alia le repousse lorsqu'il tente de l'aider après que Marinette soit venue voir Alia, inquiète de sa décision précédente. Nous pouvons donc voir qu'il se rend compte que quelque chose se passe avec Alia et qu'il a peur que cela affecte leur relation mutuelle. Il ne veut pas perdre sa meilleure amie et craint qu'elle ne le trompe et ne lui cache quelque chose. C'est pourquoi il se déguise et sort pour surveiller, traquer Alia et découvrir ce qu'il se passe avec elle. Je suis vraiment désolée pour lui parce qu'il aime tellement Alia et maintenant elle a à lui cacher quelque chose. Et il le sait, il pense probablement au pire et il est tellement inquiet pour elle qu'il se sent obligé de sortir la nuit déguisé pour découvrir ce qu'il se passe et s'assurer qu'elle va bien. Et puis alors qu'il la surveille, il voit Chanoir s'approcher de sa fenêtre et faire ce qu'il fait toujours, agir comme un gentleman, un peu dragouillant. J'expliquerai plus tard pourquoi Chanoir est là mais Lino voit cela et suppose évidemment que Chanoir se rapproche d'elle et il a peur qu'elle le quitte pour Chanoir. Cette inquiétude et cette douleur l'amènent alors à se faire akumatiser en larme ultime. Donc il est akumatisé à un moment donné après avoir vu Alia et Chanoir. Donc je suppose que c'est le jour suivant puisque nous voyons que le combat a lieu pendant la journée. Peut-être qu'il a confronté Alia sur ce qu'elle faisait avec Chanoir la nuit précédente et que ses réponses ont été évasives et il aurait donc été akumatisé. Le nom du super méchant, l'arme ultime, est très simple par rapport à ses pouvoirs. On peut penser qu'il est triste et déçu et il y aurait là un jeu de mots entre arme et larme. Tout ce qu'il lui reste, ce sont ses larmes et il en fait ses armes. Tout cela se confirme dans son design. D'abord il a une forme de goutte d'eau sur le front et ensuite son pouvoir vient littéralement de ses yeux, comme des larmes. Je vais supposer que son pouvoir a peut-être une sorte d'effet comme rendre la victime aussi triste que lui. Et j'ai bien ma petite idée en tête sur pourquoi cela. Dans la bande d'annonces, derrière Reina la violette, on voit Ladybug mais elle est tournée dans l'autre sens et a l'air un peu bizarre, presque triste. Alors si cela est bien le pouvoir de l'arme ultime et qu'elle a été frappée par celui-ci, ce qui l'a rendu triste, elle lui fait regretter d'avoir donné à Alia le Miraculous et de lui avoir révélé sa véritable identité. Elle culpabiliserait que Nino se soit fait akumatiser à cause de cela. Et c'est pour ça que nous voyons Chat Noir se battre contre lui. Maintenant, je pense que leur combat sera assez normal. Mais la seule chose différente est que Ladybug semble triste ou quelque chose du style et elle ne semble pas répondre à Reina. Donc je pense qu'elle sera frappée par son pouvoir et que ça la rendra triste car son pouvoir est de répandre des larmes. Lancer des larmes, en rapport avec l'arme. Ainsi, cela pourrait affecter un peu leur combat. Mais Ladybug a l'habitude de s'en sortir et de triompher de toute façon. Ladybug n'est peut-être pas touchée mais il y a quelque chose qui cloche avec elle dans la bande d'annonce. Donc je pense que cela peut avoir un lien avec son pouvoir et Reina. Maintenant, parlons du nouveau costume de Reina. Elle est violette ! Honnêtement, je ne suis pas tout à fait sûre de la signification de son nouveau look. Mais j'ai quelques idées. La première est qu'elle a peut-être un power-up utilisant l'un des Magicarons et que cela lui ait donné un nouveau look violet. D'ailleurs, elle est magnifique dans cette couleur, disons-le. Mais elle pourrait avoir fusionné deux Miraculous pour obtenir son pouvoir comme celui du tigre car il est violet et nous ne voyons pas vraiment son autre main où elle pourrait le porter ou le Miraculous du cochon. Mais ce sont les deux seuls auxquels je pense avec des couleurs similaires à son nouveau costume. La meilleure raison qui me vient à l'esprit pour expliquer son nouveau costume est toute autre chose. Dans Sentibuller, nous avons vu qu'elle fait dire à son illusion qu'elle ne veut plus du Miraculous et l'illusion Ladybug a dit qu'elle le donnerait à un héros plus fort à la place. Donc peut-être que son nouveau costume est pour qu'il puisse tromper Papillonbre et qu'il ne soupçonne plus Alia d'être reine à rouge. Elle change légèrement son costume parce que les propriétaires de Miraculous contrôlent totalement leur apparence et elle le rend violet pour ressembler à une autre héroïne. De cette façon, Papillonbre ne connaît pas son identité et elle est en sécurité tout comme Ladybug qui garde son secret. Je pense que la fin de l'épisode aura quelque chose à voir avec leur réconciliation. Alia va s'excuser auprès de Nino et peut-être lui dire que désormais elle est reine à rouge à temps complet avec bien sûr l'approbation de Ladybug et ils vont se réconcilier. Il va également recevoir un charme magique et sera donc protégé à l'avenir. Ensuite, Ladybug et Reina vont également se réconcilier. Si elle est triste à cause de ce qu'elle pense avoir causé, Alia va la rassurer en lui disant que tout va bien et elles vont se serrer dans les bras l'une de l'autre. Le truc avec Chat Noir au début, honnêtement, je pense que c'est parce qu'il demande à Alia des conseils en matière d'amour, car elle sait qui est Ladybug. Ladybug ou alors il va lui demander quel est son rôle maintenant dans l'équipe et il va finalement accepter les changements et réaliser qu'il ne sera jamais remplacé par elle, ni en tant que partenaire, ni dans son cœur. Et voilà, c'était tout ! Merci d'avoir écouté cette théorie ! Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous excité par cet épisode à venir ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires ! N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'aimer la vidéo et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501